Salut les amis, c'est Dimit Coche Cuisine. Aujourd'hui je vous propose ce petit plat tout simple, la brandade de morue parmentière. Alors parmentière parce qu'on y met de la pomme de terre, vous voyez. Mais à la base en Occitanie, la brandade qui vient d'Alès, de Nîmes et tout ça, ça vient du mot brandard et brandard c'est dire remuer, mélanger. Normalement on prend que de la morue et on mélange. Mais un jour je vous referai la recette à la maison, mais c'est un peu trop cher pour notre établissement de faire une véritable brandade de morue. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait parmentière. Allez c'est parti mon pote à la compote. Pour réaliser cette recette, on a besoin de filets de morue pré-désalée. Alors moi j'achète de la pré-désalée, comme ça, ça m'évite de la dessaler. Ça me fait gagner vraiment beaucoup de temps. C'est plutôt sympa, alors ça coûte un petit peu cher au kilo. Il faut compter dans les 14 euros le kilo, mais bon, mélanger à la pomme de terre, ça ne fait pas si cher que ça. Pour la brandade de morue parmentière, il faut compter autant de pommes de terre que de morue. Pour la purée, on a besoin d'un kilo de beurre, de litre de crème, un petit peu de l'eau en despelette. Alors attention, je donne souvent des quantités précises de crème et de beurre pour la purée. Mais en fait, ça dépend souvent du pouvoir d'absorption de la pomme de terre et de la consistance qu'on a envie d'avoir, bien entendu. Pour faire revenir notre morue, on va avoir besoin de 3 à 5 kilos d'oignons, d'un petit peu d'huile d'olive, d'ail, la jumelle, du romarin et du persil, une petite poête de thym. Et bien sûr, vous commencez à me connaître un petit peu de piment d'espelette. Allez, c'est parti mon kiki. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Pour la purée, alors pour ça, on prend nos patates qu'on a préalablement épluchées et on les fout dans notre sauteuse à l'eau froide. Toujours des paroles froides. Deux. Voilà, on recouvre bien d'eau. Et là, on y met une bonne côté de gros sel, ça va aider à faire bouillir. Ça va suffire. Bon, pendant que les patates sont en train de chauffer, je vais faire fondre mon beurre et ma crème ensemble. Ça nous fera déjà gagner un petit peu de temps, tu vois. En attendant que tout se prépare, on va s'occuper de l'oignon. Alors, l'oignon, on coupe deux, comme d'hab', tu vois, clac. Et là, assez fin. C'était une machine magique. On va utiliser la machine magique et ça ira beaucoup plus vite. Alors, assez fin parce que les enfants, si c'est trop gros, ils n'aiment pas trop. Hop, c'est parti. Donc là, j'utilise une lame assez fine, une ES2, ça représente environ 2 mm. Parce que là, si c'est trop gros, les enfants, ils ne vont pas aimer non plus. Il faut essayer de trouver quand même un truc pour qu'ils puissent aimer. Ça va à la vitesse de la lumière. Et puis bon, il faut quand même leur faire manger un produit normalement qu'ils aiment bien. Dans un deuxième temps, en attendant que les patates se finissent de cuire, on va s'occuper de la morue. Alors pour ça, tu vois, ne t'embête pas, tu la mets dedans et tu y balances dessus des grands sauts d'eau froide. Tu fais ça une fois ou deux, ça suffit largement. Et ça, on va le faire bouillir dans sa sauteuse. C'est parti. Alors moi, je fais un départ au froide. Tu mets ta morue là-dedans. Alors là, on ne met surtout pas une goutte de sel. Ça, c'est pour faciliter le défilochage. Et en fait, ce sera prêt qu'on va pouvoir défilacher assez facilement chaque morceau de morue. Alors là, on va vérifier tout bêtement que la morue s'effiloche bien. Donc là, tu vois, tu prends un peu là comme ça et tu regardes. Tu passes. Tu vois, ça s'effiloche tout seul. Alors on va la débarrasser et on va l'effilocher à la main. Et après, on va la faire revenir un peu dans l'huile d'olive et tout. Tu vas voir, c'est très, très simple. Hop là, allez. Prends ta morue. Plaque perforée pour retirer du liquide. Tu n'en as pas besoin. Tiens, si tu vois les arêtes, n'hésite pas à les virer. Alors pour pouvoir faire ma purée, je vais me servir un peu de l'eau de cuisson de la morue. Alors surtout, il ne faudra pas saler du tout. Ça, c'est déjà assez salé. Il ne faut pas que ce soit trop salé. Alors là, tu vois, je te prends un peu d'eau là-dedans. Léger, mais pas une tonne. C'est juste pour mettre un petit peu goût à notre purée. C'est parti. On débarrasse tout ça. On nettoie. Et on fait revenir notre morue. Même si c'est que 3 minutes avant l'utilisation, ce jus, vous le gardez au chaud, obligatoirement. Maintenant que le poisson est là, tu mets des gants surtout parce que là, c'est assez chaud. Et on effiloche bien le poisson comme ça. Très finement. Tu vois, à côté. C'est chaud. Ça tabasse. Et en plus, comme ça, on va virer les quelques arêtes qui pourraient rester dedans. Ça, ça représente un bac gastro, là, comme ça. Ça représente 14 kilos de morue. Quand elle est bien défilochée, on va la faire revenir. Mais tout d'abord, on va s'occuper de la garniture. C'est-à-dire des oignons et de l'ail. Et après ça, on y ajoutera notre purée dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire revenir nos oignons, mais sans coloration. Très important. Alors, on met quand même pas mal d'huile d'olive. Tout bêtement, parce que c'est de la morue et c'est un produit du sud. Sans excès quand même. Là, tu mets tes oignons. C'est pas trop chaud non plus. Très bien. Ton ail, haché comme ça. Donc ça suffit largement. Là, je vais y mettre un petit peu d'herbe, mais pas trop. Léger. Le romarin, le thym. Et la petite pointe de mon pays, le piment d'Espelette. On mélange tout, là. On y ajoute notre morue. Tu vois, ça manque déjà d'huile. On va rajouter un peu d'huile même. On y rajoute notre morue là-dedans. On n'en perd pas une miette, surtout au prix que ça coûte. C'est quand même pas gratuit. Et on mélange bien. Ça sent déjà très, très bon. Alors, surtout à feu très bas. Là, tu vois, c'est bien revenu et tout. Ça a fini de bien effilocher le poisson. On n'hésite pas, il doit râcher encore un peu à effilocher. On l'effrase. Et là, on va y incorporer notre purée. Soit 14 kilos pour 100 personnes. Là, tu vois, tu le laisses en veilleuse. On referme. Et on passe à la purée. On va contrôler la cuisson des pommes de terre. Voyons voir ça. Ça rentre, ça ressort. C'est plutôt pas mal. C'est cuit. Prends tes pommes de terre. Tu mets dans ton bac. Une fois que tu as mis tes pommes de terre dans ton bac, on va y mettre sa crème tout de suite. Tu vois, le mélange crème-beurre de tout à l'heure. On va le faire en mode express. Voilà. Et là, on va y mettre un petit peu de jus de cuisson de la morue pour mettre le goût. Pas beaucoup, juste un peu, regarde. Voilà. Et là, tu n'as plus qu'à faire ça au mixeur. Allez, c'est parti, là, tu vois, dans ton mixeur. Commencer doucement. Regarde un peu, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Il nous faut une belle consistance, pas trop épaisse surtout, mais pas trop molle non plus, quoi. Donc, on va contrôler ça. Oh, elle est bien, là. Elle est très, très bien. On va la goûter aussi. Super bonne. Allez. Et ça, on va le mettre directement dans la morue maintenant. Je vois, la morue, là, elle est bien chaude. Avec la purée bien chaude, ça va être parfait. Tu n'as plus qu'à mettre ça dedans. On n'en perd pas une miette. Et on mélange. On a fouet. Ce sera plus facile. Bon. Goûtons voir ça. Parfait. Parfait. Il y en a qui mettent de la muscade, mais moi, je n'en mets pas. Franchement, il n'y en a pas besoin. Bon, ben voilà, maintenant que la bandade est frais. On n'a plus qu'à se la répartir dans nos bacs gastro, là, nos petits bacs, tu vois. Tu prends les bacs tout fin, là, la gène 1,1. Là, elle est onctueuse, elle n'est pas trop épaisse et tout. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et là, on répartit bien le produit dedans. Pour ça, tu prends une corne. Pas une corne d'abondance, une petite corne comme ça, là, toute simple. Ah, c'était une vieille blague. Voilà, on lisse bien. Et ça, on va le finir au four, histoire d'avoir une belle couleur, bien gratinée. Mais pas trop. Surtout pas trop, juste léger, quoi. Alors là, on va juste faire colorer un peu nos plaques, simplement, comme ça. 215 degrés, une dizaine de minutes. Et puis, je crois que la messe est dite. Allez, c'est parti, mon kiki. On verra bien ce que ça donne. Tu vois cette petite couleur, là, juste dorée, très légèrement. C'est exactement ce qu'on recherche. Ah, franchement, ça sent le sud à plein nez. Là, ça sent Nîmes, à l'Est, tout ça. Ça va être formidable. Bon, par contre, on est sur une brandade parmentier. On n'est pas sur une véritable brandade de morue. Mais c'est pas grave. Goûtons voir ça. Franchement, super souple. Super bon, magnifique, extraordinaire. Franchement, un petit orgasme culinaire. Je peux vous dire un truc, ça, j'en mangerais sur une tête d'un pouilleux. C'est simplement magnifique. C'est hyper bien équilibré. On sent la petite morue, là, derrière, qui vient chatouiller le palais, là, avec la petite pourrée. Ben, écoutez, les amis, moi, je pense qu'il y a des gamins, ils vont s'éclater. N'oubliez pas de cliquer sous la vidéo. Il y a la recette pour 100 personnes et aussi pour 4 personnes. Ben, écoutez, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Dimicoche Cuisine. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada